Ce 23 février, Paris Match consacre une longue enquête au milieu des Escort Boys à Paris. On découvre que Pierre Palmade était un habitué de cette pratique et qu'il proposait régulièrement de l'argent à n'importe qui. Pierre Palmade est officiellement Personano Grata. Voilà bientôt deux semaines que le comédien âgé de 54 ans est sous le feu des projecteurs, à la suite du grave accident de la route qu'il a causé sur une départementale de Seine-et-Marne le vendredi 10 février. Et l'état de santé des passagers accidentés continue d'être inquiétant, notamment celui le petit garçon de 6 ans et demi qui pourrait souffrir de grosses séquelles à vie tout comme le conducteur du véhicule percuté par Pierre Palmade. Toujours hospitalisé lui aussi, il aura, selon BFM Télévisions, probablement du mal à remarcher. Son larynx a été écrasé sous le choc et plusieurs de ses organes vitaux ont été touchés. Il a subi plusieurs opérations. Alors que l'humoriste a été placé sous assignation à résidence au sein du service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique, la paire a pris une tournure supplémentaire. Un homme a accusé Pierre Palmade d'avoir visionné des images pédopornographiques. Un autre a affirmé aux enquêteurs détenir des vidéos montrant le comédien en train de consulter ses contenus. Des images qui auraient été transmises aux policiers le 20 février dernier. Face à l'ampleur de cette affaire, la statue de cire de Pierre Palmade au musée Grévin a été retirée pour une durée indéterminée. Pierre Palmade était un habitué de la plateforme Green Door mais les témoignages se poursuivent à l'encontre de l'homme de théâtre. Alors qu'un célèbre chanteur a poussé un coup de gueule qui a divisé les internautes, un célèbre acteur a tenu à donner son avis tranché sur cette affaire. Dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 23 février, une longue enquête s'intéresse au milieu des Escort Boys à Paris. Et c'est principalement via les applications de rencontres que se passe cette prostitution masculine. Pierre Palmade aurait été un fervent utilisateur de certaines de ses plateformes, comme le témoigne un habitué de la plateforme Green Door. Palmade proposait cent euros à n'importe qui, a déclaré cet anonyme. Selon nos confrères, le comédien passait de longues heures sur cette application pour y trouver ses compagnons d'infortune. Sous-titrage Société Radio-Canada